Bonjour tout le monde, bienvenue dans la formation des nouveaux coachs. Aujourd'hui, mes collègues et moi allons vous partager les étapes importantes à mettre en place dans le lancement de votre entreprise. On va se concentrer sur l'essentiel et on va vous amener à passer à l'action dès le départ. Donc, on va passer par trois étapes aujourd'hui. La première étant de configurer votre entreprise, ensuite de faire tes cinq premières ventes et atteindre le Success Club 10. Et la troisième étape va être de miser sur tes objectifs prioritaires. Et je vais céder la parole à Geneviève qui va nous parler de l'étape numéro un. Merci. Oui, bon, bonjour tout le monde. Je vais te présenter l'étape un aujourd'hui. Donc, quand tu débutes ton entreprise, la première étape qui est à faire, c'est vraiment de configurer ton bureau en ligne pour pouvoir recevoir tes commissions de vente. Chose très, très, très importante. C'est la partie un peu plus plate à faire, mais c'est celle qui est nécessaire pour vraiment recevoir tes commissions. Donc, la première étape, c'est de remplir adéquatement ton EFT qui se retrouve à être comme un spécimen de chèques en ligne que tu dois aller concréter. J'ai mis ici un petit screenshot pour montrer à quoi ça ressemble. Mais si vous cliquez sur les liens, on ne cliquera pas aujourd'hui dans la présentation, mais c'est tous des liens qui sont cliquables. Donc, si vous cliquez sur remplir adéquatement ton EFT, ça va vous diriger vers une vidéo et un document qui va bien vous expliquer comment le faire. Et il y a la FAQ aussi qui est disponible si jamais vous voulez vous y référer, mais c'est relativement très simple. Il faut juste que ça soit complété de la bonne façon. Ensuite, il y a le W8BEN. Si tu reprennes juste en arrière un petit peu, Émilie, s'il te plaît. Merci. Le W8BEN qui est aussi un paquet gouvernemental à remplir pour recevoir nos commissions d'entreprise. Si vous cliquez encore une fois sur remplir le W8BEN, ça va vous amener à un lien externe qui détaille pas à pas avec vous sur comment le remplir. Parce que oui, ça peut paraître complexe au début, mais c'est relativement simple. Vous avez juste à suivre les étapes. Puis j'ai même mis un exemple de W8BEN qui est complété pour le faire. Et très important de le signer à la main avant de le faire parvenir à Beachbody. Mais ça aussi, c'est vraiment tout détaillé dans la présentation sur remplir le W8BEN, où est-ce que vous allez pouvoir cliquer. Donc voici pour les étapes de configuration. Et pour celles de la France, il y a différentes étapes aussi qui sont à faire. Donc si tu es de la France, vraiment te référer à cette partie ici pour avoir tes commissions. Donc faire les étapes en or pour bien obtenir tes commissions de vente de Beachbody. Donc voilà pour le setup de ton entreprise. Ensuite, on est déjà rendu à l'étape 2. Une fois que ces choses-là sont faites, on peut passer à l'étape de faire nos premières ventes pour atteindre le Success Club 10. Et au départ, quand on commence comme coach, on peut peut-être ne pas savoir qu'est-ce que le Success Club, mais c'est un de tes premiers objectifs. Donc si tu aimes de fixer des objectifs, c'est la première chose à comprendre. Et on a inséré ici un petit vidéo qu'on va prendre le temps de faire jouer dans la présentation. Je vais regarder Émilie. On va prendre le temps de faire jouer dans la présentation pour vous montrer. Je pense qu'il fallait que j'ouvre mon micro juste un instant. Je veux être certaine. Le Success Club est un programme simple basé sur un système de points qui a été conçu pour évaluer, reconnaître et récompenser les coachs qui aident les gens à la recherche de solutions de confiance en matière de nutrition et d'entraînement que seul Beachbody peut fournir. Nos coachs qui réussissent le mieux nous ont appris que le fait d'inscrire au moins trois nouvelles personnes chaque mois, même quand vous le faites plus débuter, est faisable et que c'est un facteur clé pour la croissance de votre entreprise. Et en le faisant de façon constante au fil du temps, vous créez un groupe d'enthousiastes de plus en plus grands qui peuvent devenir de nouveaux coachs productifs au sein de votre organisation et des clients à vie qui feront évoluer vos affaires. Alors, comment pouvez-vous devenir admissible au Success Club? Chaque mois, vous devez simplement gagner au moins cinq points Success Club et avoir une commande en abonnement personnel qui vaut au moins 90 BP. Alors, examinons en détail comment vous pouvez gagner des points Success Club et des options d'abonnement personnel valant 90 BP. On gagne des points Success Club chaque mois en aidant de nouvelles personnes, comme des amis, des membres de notre famille ou une personne que l'on connaît sur les médias sociaux, à acheter des produits clés Beachbody pour se lancer. Les produits sont les suivants. Un pack défile à solution complète. Ceci vous permet de gagner deux points Success Club. Un abonnement à des produits Chécologie. Ceci vous permet de gagner deux points Success Club. Un abonnement à Beachbody Performance. Ceci vous permet de gagner deux points Success Club. Un abonnement à des produits Beach Bar. Ceci vous permet de gagner deux points Success Club. Ou bien, ils peuvent acheter toute combinaison de produits en abonnement d'une valeur totale de 90 volumes personnels. BP. Ceci vous permet de gagner un point Success Club. Maintenant, pour être admissible au Success Club, vous devez gagner un total de cinq points ou plus en un mois donné. Dans la plupart des cas, vous pourrez y arriver en aidant au moins trois nouvelles personnes au cours du mois. Depuis, pour être admissible au Success Club, vous devez absolument être un produit du produit et utiliser notre approche de solution complète chaque mois pour obtenir des résultats pour vous-même et maintenir un style de vie sain. Alors, au cours du même mois, vous devez aussi avoir une commande en abonnement personnel qui vaut au moins 90 BP. Récapitulons. Pour vous qualifier pour le Success Club, dans un mois donné, vous devez gagner au moins cinq points Success Club en aidant de nouvelles personnes au moyen d'une solution Beachbody. Et vous devez avoir une commande en abonnement personnel d'au moins 90 BP pendant le même mois. Pour vous aider à réaliser le Success Club de façon constante, chaque mois, utilisez le suivi du système Success Club situé dans le bureau du coach. Ce suivi vous permettra de comprendre les activités et les critiques à faire chaque jour et vous fournira une directive sur le temps à consacrer à chaque activité. Au plus des avantages qu'elle procure à votre entreprise, l'admissibilité au Success Club vous permet d'obtenir de superbes récompenses. Les récompenses comprennent des prises exclusives et de la reconnaissance. L'occasion de gagner des crédits en vue de participer au voyage annuel du Success Club de Beachbody ainsi que la capacité à participer au programme de piste de clients potentiels de Beachbody. Nous espérons que cette vidéo aide à expliquer comment vous pouvez réaliser le Success Club. Et nous, ici, à Team Beachbody, vous souhaitons bonne chance. Merci pour le beau vidéo. Je pense que c'était assez clair et ça répétait vraiment souvent. Qu'est-ce que ça fait dire? Donc, je pense que vous avez tout en main maintenant pour comprendre le Success Club. On vous invite dans la présentation ici à viser Success Club 10, donc d'aider cinq personnes parce qu'on pense que vous pouvez le faire dans votre premier mois et dans tous les suivants d'ailleurs, mais pour se qualifier officiellement si vous faites trois ventes de Challenge Pack ou autres éléments qui ont été présentés ici, c'est correct aussi pour se qualifier au Success Club. Donc, voici pour ça. Et maintenant qu'on comprend le Success Club et qu'on sait ce que c'est, ce que ça mange en hiver, on va vous présenter des façons de faire votre Success Club 10. Donc, en fait, comment faire votre premier Success Club 10, mais aussi les suivants. La première étape, c'est vraiment de choisir ta date de défi pour créer le momentum dans ton entreprise. Ensuite, faire ton coming out et ensuite, faire tes premières invitations. Donc, on va commencer par la première étape qui est de choisir sa date de défi. Donc, c'est fait, t'es signé comme coach, tu viens de débuter la première, une des premières étapes parmi celles qu'on vient de te présenter, c'est de choisir ta date de défi. Ce qu'on vous propose, nous, c'est vraiment de se donner environ deux semaines pour trouver tes premières clientes. Donc, d'avoir vraiment un délai de deux semaines entre la date où tu deviens coach et la date où ton premier groupe défi va commencer. Dans l'exemple ici, j'ai mis vraiment un exemple, ça peut être n'importe quelle date, n'importe quel mois, mais si, par exemple, tu deviens coach le 11 janvier, on te propose de faire ton groupe le 25 janvier pour qu'il y ait vraiment un deux semaines où tu vas pouvoir faire dans tout ça ton coming out et tes premières invitations et connexions pour trouver des gens avec qui commencer le 25, donc pour vraiment créer un momentum et un enthousiasme de tes premiers moments comme coach. Une fois que ta date de défi est faite et choisie, maintenant, c'est le temps de faire ton coming out et on vous a mis plus d'exemples que pas assez durant la présentation, mais il y a aussi plein d'autres exemples dans les documents à la fin de référence. Ici, on a vu Maud qui a fait son coming out dernièrement et elle a préparé un texte qui représente son histoire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a choisi de devenir coach et ce qu'il faut se rappeler dans le coming out, c'est vraiment que le but, ce n'est pas de vendre avec ce poste-là, mais vraiment en plus de toucher les gens, de parler avec ton cœur du pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette aventure-là et c'est quoi ton intention et ta mission en tant que coach. Évidemment, tu peux préparer un montage photo de ta transformation jusqu'à maintenant, c'est une transformation avec Beachbody au niveau physique. Si tu n'en as pas et que ta transformation à toi est plus intérieure, tu peux parler de tous les bienfaits que ça t'a apporté de commencer ton processus avec Beachbody depuis les derniers temps. Tu peux faire les deux fois parce que tu as une transformation physique qu'on ne parle pas de l'intérieur non plus, je pense que c'est bien d'apporter les deux éléments. Et j'ai donné des petits conseils aussi par rapport au temps idéal pour publier ton coming out, donc ça peut être en semaine, principalement entre le dimanche et le jeudi. On essaie simplement de viser un moment où est-ce que les gens sont plus actifs sur les réseaux sociaux, de ne pas faire son coming out à 3 heures du matin quand personne n'est là. On veut que tu sois vu, on veut que tu sois lu, on veut que les gens réagissent, donc on essaie de le faire durant un moment où est-ce que les gens sont plus enclins à être là, comme entre 18 heures et 19 heures. Et ce qui est important dans ton coming out, c'est de ne pas juste le faire et d'aller te cacher dans un coin. C'est vraiment d'être présente durant ton coming out, donc d'avoir un moment où est-ce que tu vas pouvoir te dire, OK, je viens de faire mon coming out, mais je prévois peut-être une heure pour rester devant mon ordinateur pour répondre justement à celles qui vont liker. Aimer ta publication, commenter pour interagir avec elles. Et j'ai dit des petits exemples justement de commentaires et de réponses. C'est important d'aller interagir avec ceux et celles qui t'encouragent dans ta démarche. Ça va être tes premiers clients finalement. Donc voilà, puis tu peux envoyer des messages en privé aussi. Et j'ai mis d'autres exemples ici de coming out pour t'inspirer. C'est pas obligé d'être super long, je pense que ça soit quelque chose qui se lise bien aussi. Donc prends le temps de le faire pour que ça soit détaillé, mais pas nécessairement extrêmement long comme histoire. Donc voilà pour les exemples, vous allez pouvoir prendre le temps de délai plus en détail. Et je vais céder la parole ici à Melissa qui va vous parler de la troisième étape pour faire ton succès comme disque qui est de faire tes premières invitations. Bon, j'étais en mode sourdine, désolée. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, super. Donc les premières invitations. Donc merci Geneviève de nous avoir parlé du coming out. C'est une des premières étapes à faire lorsqu'on se lance comme coach pour pouvoir montrer aux gens qu'on a démarré le coaching, qu'on a ouvert notre entreprise en quelque sorte. Mais c'est important aussi d'aller vers les gens parce que c'est pas tout le monde qui va être sur les réseaux sociaux puis qui vont tomber sur notre publication de coming out. Donc ça va être important de prendre le temps d'aller en privé puis d'écrire aux personnes qui sont dans notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues de travail et de leur proposer de commencer aussi une démarche santé avec nous. Donc c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de partager notre enthousiasme puis de les inviter à commencer le même programme que nous ou un autre, peu importe, mais de parler avec notre cœur. Cette formule-là, on l'a découvert, ça nous apporte une tonne de bienfaits, ça nous a transformés peut-être ou c'est en train de nous transformer. Tout ce qu'on veut, c'est redonner au suivant, la faire découvrir. Donc c'est vraiment juste d'en parler comme si on venait tout juste de découvrir un nouveau restaurant puis qu'on avait envie d'inviter de tous nos amis, on prend le téléphone, on prend Messenger sur Facebook puis on envoie un petit message aux gens pour les inviter à commencer. Donc on va d'abord se référer aux gens qui nous connaissent parce que, bien justement, ils nous connaissent, ils nous font déjà confiance. Donc notre message va être naturel, la conversation risque de couler. Ça va être un peu comme nos premières pratiques aussi en même temps, mais c'est ça, parce que ces gens-là nous font conscience, bien nous font confiance, bien il y a beaucoup plus de chances qu'ils veulent embarquer avec nous parce qu'ils voient aussi les transformations qui sont en train de se produire dans nos vies. Donc on va d'abord s'intéresser aux personnes, puis ensuite on va pouvoir en venir à les inviter à notre défi. J'ai mis à la page suivante, oups, ça va être un petit peu plus loin. Donc qui a invité? Donc on va se faire une liste de 100 personnes et là, ça peut paraître beaucoup 100 personnes, mais vous allez voir qu'il y a plein de petits outils qu'on vous a mis à votre disposition pour vous aider justement à trouver ces 100 premières personnes-là. Donc vos amis sur Facebook, les followers sur Instagram. Ressortez aussi votre album de finissant, puis reprenez contact avec des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, mais qu'ils vous connaissent, puis que ça va être une belle opportunité de reprendre contact. Puis ils vont voir aussi sur les réseaux sociaux votre nouveau mode de vie, puis peut-être que ça va susciter des questionnements de leur part, puis les conversations vont couler autour de ça. Donc ça peut être vraiment une belle façon d'entrer en contact avec les gens. Puis ensuite, il y a un aide-mémoire de contact qu'on a mis dans la section documents de référence qui vont vous aider à faire un remue-ménage de personnes autour de vous, que ce soit coiffeuse, vos voisins, votre notaire, votre dentiste, des personnes justement comme ça que des fois on n'aurait pas tendance à penser, mais que là, ce petit aide-mémoire-là va nous aider à remettre ces personnes-là dans notre tête, puis les mettre sur notre liste de personnes à contacter. On va pouvoir se dire, par exemple, bien, j'en fais 10 par jour pendant 10 jours, donc ça me permet, à l'intérieur de mon deux semaines de promotion de mon premier défi, de pouvoir trouver les personnes pour mon premier défi. Donc là, c'est sûr que vous allez recevoir en majorité des non merci ou des pas maintenant ou c'est pas pour moi, puis c'est normal. Je sais que quand on commence comme coach, ça peut nous frustrer, ça peut nous décourager, mais ça fait partie de la game, si on peut dire, puis on est tous passés par là. Il faut juste se dire que nous, on est super motivés, on a trouvé une solution qui convient à notre réalité, mais que les gens vers qui on va aller, ils n'avaient pas prévu ça demain matin de commencer un programme. Donc, il faut leur laisser le temps que ce soit le bon moment pour eux de commencer une démarche, puis quand ils vont être prêts, mais au moins, on aura semé une graine. Parce qu'à titre de coach, s'il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que chaque jour, on sème des graines et à un moment donné, c'est des fleurs qui vont être là, puis ces personnes-là, elles vont devenir nos clientes, nos coachs, et elles vont nous aider dans le développement de notre entreprise, puis on va les aider aussi par la même occasion. Donc, on va faire une liste de 100 personnes, on va parler avec notre cœur, un exemple de message qu'on va pouvoir faire. On a mis des petits exemples là, mais vous pouvez vraiment y aller dans vos mots. Comme par exemple, allô, telle personne, j'espère que tu vas bien, je commence un nouveau programme fitness à la maison, j'ai pensé que tu aimerais peut-être le faire avec moi. Je viens tout juste de m'inscrire et c'est un concept vraiment trop génial. Aimerais-tu que je t'en dise plus? La règle d'or, c'est de ne pas faire des longs paragraphes, y aller vraiment dans le piquer la curiosité des gens, puis terminer avec une question pour que les gens aient l'opportunité de nous répondre. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, on peut y aller avec un autre exemple, plus de style conversationnel. Par exemple, salut, telle personne, comment ça va? Je viens prendre des nouvelles. Je pensais à toi ces temps-ci. Là, bien, quand la conversation avance, on lui arrive avec, bien là, selon la conversation, comment ça va évoluer. Mais quelque chose du genre, wow, super, je suis contente que tout se passe bien pour toi. De mon côté, je viens de commencer un entraînement à la maison et j'adore ça. Je me disais que tu aimerais sûrement ça toi aussi. Ça serait le fun de s'entraîner toutes les deux et de se motiver. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, on arrive avec notre invitation comme ça dans la conversation. Ensuite, prochaine étape, c'est de connecter avec des gens à partir de nos publications ou de nos stories. Parce qu'on va dresser notre liste de 100 personnes. Ce vont être les 100 personnes qu'on va inviter, les 100 premières. Mais après, ça ne se limite pas. On va pouvoir continuer d'en inviter de nouvelles. Mais dans un deuxième volet, on va connecter avec des gens sur les réseaux sociaux et ça va nous donner l'opportunité, quand la conversation va évoluer, de les inviter à notre défi. Donc, ça pourrait être, par exemple, suite à une publication de notre cheminement, de notre transformation physique, qu'une personne a aimé notre publication ou a mis un commentaire en dessous de notre publication. On va tout simplement la remercier. Salut telle personne, j'ai vu que tu as aimé mon pouce concernant mon cheminement avec mes nouvelles habitudes fitness-nutrition. Merci tellement de ton soutien. Je ne m'attendais pas à avoir autant de gens à mes commentaires. Je pense que j'en ai rejoint plusieurs. Écrire ces mots m'a fait un bien fou. Je me sens tellement bien et débordante d'énergie depuis que j'ai commencé cette démarche. J'espère en inspirer d'autres à prendre soin d'eux aussi. C'est ma mission. Est-ce que tu t'entraînes de la maison toi aussi? Donc là, ça nous permet de terminer avec une question pour qu'on enchaîne avec une conversation avec la personne. Mais la conversation, elle est ciblée sur justement est-ce qu'elle s'entraîne? Donc, on va pouvoir poursuivre sur les saines habitudes. Puis l'autre exemple que j'ai mis, ça n'a aucun lien avec le fitness et la nutrition. Puis je l'ai mis pour une raison. C'est parce que justement, on ne doit pas seulement publier sur les réseaux sociaux de fitness et de nutrition. On doit parler de tout et de rien, de qui on est, de montrer notre personnalité pour que justement, on a des points de connexion avec les gens. Donc là, j'ai mis un exemple que j'aurais mis dans mes stories, par exemple, un sondage à savoir, mettons, si les gens préfèrent le beurre de pinot ou le beurre d'amande, par exemple. Si les gens ont répondu beurre de pinot, bien là, je vais envoyer un petit message. Merci tellement de me suivre. J'apprécie. J'ai remarqué que tu as répondu à mon sondage. Comme quoi, tu te pripes sur le beurre de pinot toi aussi. Ce n'est pas compliqué. J'en mets partout, même sur mes oeufs. Je prends le naturel. Il y a moins de sucre. Toi, as-tu une marque préférée? Bien là, la conversation va commencer pour le beurre de pinot. Mais à quelque part, on peut amener ça vers les habitudes d'alimentation saine puis poser des questions à la personne puis en venir à lui demander est-ce que tu t'entraînes toi aussi? Est-ce que tu as des objectifs santé? Puis faire évoluer la conversation là où on veut l'amener. Donc, suivante. Une fois qu'on a fait nos invitations, qu'on a connecté, on a fait nos invitations, comment on va faire pour présenter notre solution? Bien, on a des outils pour vous aider. Il y a une vidéo qui s'appelle la solution tout-en-un de Beachbody que vous pouvez envoyer aux gens en privé qui dure environ 3-4 minutes puis qui présente vraiment les suppléments nutritionnels, la plateforme Beachbody, les deux programmes de nutrition. Finalement, ça résume qu'est-ce qui est inclus dans la trousse tout-en-un puis le concept d'entraînement à la maison. Donc, vous pouvez envoyer tout simplement cette vidéo-là dans la conversation en disant, écoute, on explique rapidement le concept puis on envoie la vidéo puis on lui dit de regarder ça et de nous revenir à savoir si ça lui convient. Puis une fois qu'elle nous dit que ça l'intéresse, bien là, on peut lui envoyer les informations au niveau des promotions qui sont en cours, des options pour se procurer la trousse tout-en-un. Et là, on a un document PDF qui a été fait par Beachbody qui, justement, va montrer deux options de trousse vraiment en toute simplicité parce que si on propose trop de choses, on va mélanger la cliente. Donc là, on y va vraiment avec deux options, la trousse essentielle ou la trousse de luxe. Puis elle voit les prix puis elle peut même cliquer dans le document pour pouvoir voir des vidéos d'informations sur le chécologie et sur la solution d'entraînement Beachbody on Demand. Donc, le PDF, vous pouvez cliquer sur l'image et ça va ouvrir le document. Je vous conseille de vous l'enregistrer. Même chose pour la vidéo, enregistrez ces liens-là, gardez-les à proximité puis quand vous allez pouvoir continuer vos conversations avec les gens que vous allez inviter, vous allez pouvoir leur partager ces documents-là. Dans la discussion avec les gens, ça va être important de prendre le temps aussi de vous intéresser aux gens, de poser des questions parce que ces questions-là vont vous aider à revenir quand ils vont avoir des objections un petit peu plus tard dans la conversation que vous allez pouvoir leur remettre leurs objectifs devant eux puis dire oui, peut-être que tu me partages que tu n'as pas beaucoup de temps à investir dans ton entraînement mais ça semble important pour toi de perdre du poids. Tu m'avais partagé que tu avais un événement X qui s'en vient. Là, on revient là-dessus puis des fois, ça nous permet de ramener les gens. Enfin, ça va être important de garder une liste de contacts parce que oui, on va inviter les gens, on va converser avec eux mais si on ne fait pas de suivi, on risque de ne pas avoir de ventre. La magie, ça se passe vraiment dans les suivis pour réussir à titre de coach puis on ne peut pas faire nos suivis si on n'a pas de liste de contacts. Il y a un concept clé que j'ai appris quand j'ai commencé le coaching, c'est le 10 in play. Donc, d'avoir toujours 10 conversations en cours, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse atteindre notre success club à tous les mois. Donc, une conversation en cours, c'est une conversation avec une personne qui nous a démontré un intérêt pour la formule. Par exemple, je lui ai envoyé la vidéo de la solution tout en un et il m'a dit que ça l'intéressait. Ça devient une conversation en cours. Elle a eu de l'information puis elle est intéressée. Si une personne, finalement, sort de notre 10 in play, donc parce qu'elle nous a dit « Ah non, pas maintenant » ou peut-être plus dans un mois prochain, etc., on la sort de la liste mais là, on doit en inviter d'autres pour en faire rentrer des nouvelles dans notre 10 in play. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, prochaine étape, vous avez des codes promos quand on commence comme coach qu'on peut offrir à des gens pour pouvoir les aider à faire un pas en avant. Donc, on a un code de 10 euros ou 12 dollars canadiens qu'on reçoit immédiatement après notre inscription de coach dans un courriel qui est envoyé par Team Beachbody. Ce code-là est applicable sur une trousse tout en un et une fois qu'on l'a passé, on a 60 jours en fait pour l'utiliser. Si on veut en avoir trois supplémentaires, on peut tout simplement ouvrir un groupe bot group ou être co-administrateur d'un groupe existant et Beachbody va nous envoyer dans les 72 heures suivant le fait qu'on a ouvert ou qu'on est co-administrateur d'un bot group trois autres codes promotionnels qu'on pourra offrir à d'autres personnes pour pouvoir nous aider à se qualifier pour le Success Club. Une fois que les gens nous ont dit oui, qu'ils sont prêts à faire l'achat, on a un système qui nous permet de faire des paniers d'achat qui s'appelle Share a Card. C'est vraiment très, très, très simple. Vous avez un document, il suffit de cliquer sur l'image et le document va ouvrir et là, vous avez étape par étape comment faire pour monter un panier d'achat. On envoie le lien à la personne dans notre conversation et ensuite, elle peut faire l'achat et la vente est associée directement à nous et on reçoit notre commission dans les deux semaines suivant la fin de la période de bonus. Voilà pour ce qui est de comment se qualifier pour le Success Club. Maintenant, je vais transmettre la parole à ma collègue Émilie pour les objectifs prioritaires. Merci beaucoup, Mélissa. On est à l'étape 3, les objectifs prioritaires. On va commencer par devenir émeraude en 24 heures. Évidemment, on vous a parlé du Success Club, mais là, on va parler d'avancement de rang spécifiquement. Donc, devenir émeraude en 24 heures, ça se fait super bien. Tout ce que ça prend vraiment, c'est d'avoir deux nouveaux coachs ou deux clients privilégiés dans notre organisation. On doit avoir un de ces coachs-là ou clients privilégiés sur la jambe gauche ou encore sur la jambe droite de notre organisation. Pour pouvoir avoir accès à votre organisation et voir la généalogie graphique, vous allez aller dans la section rapport de votre bureau de coach, cliquez sur généalogie graphique et vous allez pouvoir avoir un aperçu de votre organisation. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez également vous référer à votre coach, Marine, qui vous a invité dans cette belle opportunité-là. Mais simplement, ça prend deux personnes dans votre organisation, que ce soit coach ou client privilégié, un à gauche, un à droite. et il faut conserver un statut actif. soi-même, en tant que coach émeraude, on doit maintenir un minimum de 50 points de volume personnel pendant la période de qualification de bonus. On aime dire à chaque mois, donc de façon mensuelle, ça simplifie les choses, mais sinon, ça veut dire dans la semaine en cours plus les quatre semaines précédentes. Et donc, voilà, c'est ça, la semaine de qualification, c'est la semaine en cours et les quatre semaines précédentes, mais dites-vous que c'est mensuel, ça va être plus simple. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus simple de cette façon-là. Donc, chaque coach de votre organisation, incluant vous-même ou chaque client privilégié, doit maintenir un statut actif, c'est-à-dire avoir ce 50 points de volume personnel, soit en achat ou soit en vente pour maintenir ce statut actif-là. Et à partir de là, vous avez un rang émeraude actif. Et l'important, c'est de ne pas arrêter là puis de continuer d'avancer puis de continuer d'avoir de nouveaux clients, de nouveaux clients privilégiés et de nouveaux coachs dans votre équipe de sorte à ce que vous puisez faire grandir votre organisation et aussi solidifier votre rang émeraude. Donc, une des façons de pouvoir arriver à ce rang-là, c'est de proposer le client privilège. Donc, c'est très simple. Une fois que vous avez fait votre processus d'invitation, comme Mélissa vous a montré d'excellents exemples, la personne est prête à faire son achat, elle a dit oui. Eh bien, à ce moment-là, avant d'envoyer son share card, vous devez lui présenter l'option du client privilège. Ça doit devenir automatique. Ça fait partie du processus. Et là, je vous donne un petit exemple très simple. On garde ça vraiment court et concis parce que c'est pas complexe. Parfait, je t'envoie ton inscription tout de suite. Une dernière chose, je te proposerais de faire ton inscription comme client privilège. C'est vraiment l'option la plus avantageuse. Ça coûte pas plus cher pour ta trousse et c'est ensuite 25 % de rabais sur tout. Donc, si tu aimes les produits, si tu désires poursuivre avec ce mode de vie au-delà de 30 jours, ce sera tout à ton avantage. C'est 17,95 $ plus taxe par mois à partir du deuxième mois et tu peux annuler en tout temps. Est-ce que ça te va? Donc, on garde ça simple. Vous pouvez vous inspirer de ce texte-là ou mettez-le dans vos mots. Vous pouvez aussi envoyer tout ça par message vocal. Ça peut rendre le tout encore plus naturel. Donc, deuxième façon, en fait, pas deuxième façon, mais une autre façon de vous arriver au rang émeraude, c'est de signer votre partenaire, votre conjoint, conjointe, une personne significative dans votre vie, dans votre organisation. Donc, ici, on a un exemple de l'organisation de Geneviève qui a inscrit Stephen, son mari, dans son organisation. Il se trouve tout en haut de sa généalogie. C'est la même chose pour moi. Mon mari est tout en haut de ma généalogie et je sais que Melissa aussi a inscrit son conjoint dès le départ. Donc, c'est une stratégie qu'on a mis en place dès le départ parce qu'éventuellement, ça va nous permettre de pouvoir maximiser le plan de compensation. Donc, non seulement, c'est une étape importante pour pouvoir arriver au rang émeraude, mais ça va être aussi une façon de pouvoir continuer de maximiser le plan de compensation en ayant notre conjoint, évidemment, qui veut participer à notre projet en tant que coach et qui veut faire partie de notre organisation à nous aussi. Étape 3 dans les objectifs prioritaires, on veut vous parler du rang diamant. Donc, on vous propose le rang diamant en trois mois ou moins. c'est vraiment une question de mindset. En fait, tout est une question de mindset dans la vie et particulièrement aussi dans notre organisation. Une fois qu'on décide qu'on veut vraiment quelque chose, on trouve la façon d'y arriver. Donc, il y a des gens qui arrivent diamant assez rapidement dans leur parcours et le trois mois est très, très, très réalisable en assumant que vous atteignez le Success Club 10 à chaque mois et que vous proposez le client privilégié comme option. Ça va vous permettre de pouvoir avancer dans votre organisation. Donc, encore une fois, pour pouvoir avoir un aperçu, cette fois-ci, je vous partage un autre endroit d'aller visiter dans votre bureau de coach. C'est dans la section Outils pour coach. On va aller sur la recherche de parrainage parce que cette partie-là va vous montrer vraiment qui sont les coachs qui font partie de votre organisation personnelle et leur coach à eux. Ça va vous permettre de pouvoir créer votre plan diamant. Donc, encore une fois, vous pouvez utiliser ce plan-là à titre de référence et vous pouvez même l'imprimer si vous voulez par la suite pour pouvoir indiquer des noms de personnes qui se trouvent dans votre organisation. Donc, un peu dans le même principe que le rang émeraude, dans le rang diamant, cette fois-ci, on a besoin d'un total de 12 coachs dans notre organisation. Il y a 8 coachs qui vont faire partie de notre organisation personnelle. Donc, 4 coachs ou clients privilégiés qu'on peut mettre à gauche et à droite. Et évidemment, ce sont des coachs qui doivent avoir un statut actif comme je vous en ai parlé précédemment. Et la chose suivante qui est importante, c'est qu'on doit avoir un coach émeraude qu'on a personnellement recruté à gauche et un coach émeraude qu'on a personnellement recruté à droite. Donc, ça pourrait être, par exemple, mon conjoint qui est devenu coach émeraude que j'ai personnellement recruté. Ça pourrait être mon ami qui s'est inscrit dans mon équipe qui est devenu émeraude. Donc, j'ai mis des émeraudes puis après ça, j'ai besoin de trois coachs supplémentaires ou clients privilégiés pour pouvoir compléter mon organisation. On vous a partagé ce plan-là. Donc, aussi, on peut mettre des backups. Donc, quand on a des conversations in play, comme Mélissa disait justement, peut-être que ça peut devenir des coachs potentiels. Donc, on peut les inscrire à cet endroit-là. Mais moi, ce que je suggère vraiment, c'est dans votre plan lui-même, c'est d'inscrire seulement les personnes qui ont un statut actif et ça, vous pouvez le mettre à jour de façon quotidienne à chaque fois que vous progressez dans votre organisation. Donc, rapidement, pour atteindre le rendu le coach doit maintenir un volume personnel de minimum 100 pendant la période de qualification de bonus. Puis, je pense que je vous ai déjà mentionné la structure. Vous pourrez vous y référer. Puis, encore une fois, si vous avez des questions, allez consulter la coach avec qui vous êtes inscrite dans cette aventure. Donc, on va passer à la prochaine étape. Ensuite, l'autre objectif qu'on vous encourage fortement à atteindre, c'est de vous qualifier pour le success starter. Donc, le success starter, c'est très simple. C'est d'atteindre le success club trois fois dans vos six premiers mois, souvent votre inscription comme coach. Par exemple, vous devenez coach le 10 janvier, vous qualifiez pour le success club. Vous devez atteindre le success club parmi les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ce qu'on vous encourage fortement à faire si vous êtes sérieux, sérieuse dans votre démarche, c'est de faire votre success starter dans vos trois premiers mois comme coach. Comme ça, vous établissez une base solide et ça va être déjà complété. Donc, lorsque vous atteignez le success starter, vous avez un billet pour le plus grand événement de l'année. Donc, c'est le coach summit. Donc, c'est un billet gratuit qui est une valeur de 295 $. Vous avez aussi l'occasion de participer à un groupe pilote test pour le programme fitness à en venir et vous avez la reconnaissance dans la partie Rewards and Recognition du bureau en ligne. Donc, beaucoup, beaucoup de reconnaissance, beaucoup, beaucoup de cadeaux et aussi, ça vous permet de développer votre entreprise de façon constante en intégrant cet objectif-là. Ensuite, on vous propose le success club All-Star. Donc, pour devenir le success club All-Star étoile du club de réussite 5, il faut avoir votre success club 5 pendant 12 mois consécutifs. donc, c'est vraiment un excellent objectif. La constance, c'est une des clés de réussite dans notre entreprise et le success club, c'est une activité qui génère cette réussite-là. Donc, de fait, c'est très simple de vous concentrer sur le success club puis de le faire à chaque mois et de répéter ça puis ensuite de faire grandir votre équipe et d'enseigner ces principes-là aussi à votre équipe. Ça va pouvoir vous permettre de maximiser vos résultats. Donc, vous pouvez devenir étoile du club réussite 10 ça va être le même principe de le faire pendant 12 mois donc pendant un an mais cette fois-ci vous vous engagez à atteindre le success club 10 à chaque mois pendant 12 mois consécutifs. Les avantages de tout ça, vous avez une place permanente dans le Panthénon Club de réussite, vous avez une croissance exponentielle de vos affaires donc c'est vraiment le modèle qu'on a mis en place Mélissa, Geneviève et moi depuis le départ on atteint le success club 10 depuis nos tout premiers mois de façon consécutive depuis des années et des années puis ça reste la fondation de notre entreprise. Vous allez aussi avoir la reconnaissance dans le coach office, les médias sociaux et les bulletins d'information et vous obtenez également des cadeaux après un mois, trois mois, six mois, neuf mois, douze mois consécutifs à vous qualifier pour le success Club 5. Donc ici, rapidement, des petits exemples de cadeaux et c'est vraiment très, très motivant de recevoir tout ça par la poste chez nous puis ça devient une belle façon aussi de partager sur les médias sociaux et que ça peut inspirer les gens puis ça peut piquer la curiosité également. Donc si vous voulez en savoir davantage sur la rémunération, on vous a mis ici des références où est-ce que vous allez pouvoir cliquer sur le bureau du coach ce bouton ici en utilisant le PDF en fait la présentation par la suite et vous allez pouvoir vous éduquer davantage par rapport à comment vous pouvez optimiser votre salaire avec votre entreprise de coach. On arrive vers la fin donc on vous a mis quelques documents de référence, vous allez pouvoir cliquer sur ces liens-là pour avoir accès à ces différents documents. Évidemment, il y aurait eu plein de choses qu'on aurait pu mettre mais on a vraiment fait un travail les filles et moi pour se concentrer sur les choses essentielles qui vont vous permettre de pouvoir créer des résultats tout de suite donc vous allez pouvoir continuer votre formation continue de cette façon-là. et donc pour la suite on vous invite à continuer de prendre le temps de vous éduquer mais surtout de passer à l'action parce qu'on ne veut pas que vous deveniez des collectionneurs d'informations on veut que vous soyez des maîtres de l'implémentation. Le secret dans cette business-là c'est de passer à l'action d'apprendre de nos expériences puis de s'améliorer en cours de route donc c'est normal de ne pas tout savoir de départ. Personne d'entre nous ici le savait on a passé du temps à s'éduquer au fur et à mesure en étant en conversation continue avec des gens donc la majorité de notre temps ça va toujours être le fait qu'on passe du temps à échanger avec les gens puis proposer nos solutions. Donc on ne veut pas que tu tombes en mode formation on veut que tu atteignes ton Success Club 10 que tu atteignes ton rang émeraude et par la suite on t'invite à pouvoir participer avoir le document de formation continue que tu pourras demander à ta coach en temps et lieu mais honnêtement c'est vraiment du glaçage sur le gâteau c'est pas du nécessaire de le dépense vous avez tout ce dont vous avez besoin à partir de la formation qu'on vous présente aujourd'hui et on vous a même mis une petite checklist de choses à mettre en place qui va simplifier tout ce qu'on vient vous partager donc envoyer ton formulaire W Edben je ne vais pas tout répéter mais vous voyez ici tous les objectifs tout ce qu'on vous a présenté puis on a mis aussi un nombre de temps donc ça vous donne un objectif très clair mesuré précis donc vous pouvez même mettre votre chronomètre ce qui est un outil quand même intéressant à utiliser quand on veut être concentré sur les activités essentielles puis de dire ok aujourd'hui j'ai 15 minutes pour envoyer mon formulaire let's go je le fais j'ai 10 minutes pour remplir mon EFT je le fais tout de suite choisir ma date d'effi je prends mon calendrier deux minutes c'est fait donc le coming out aussi des fois on pourrait s'éterniser à vouloir écrire un texte qui ne finit pas d'être écrit 30 minutes max ça devrait être fait et publié sur les réseaux sociaux donc on vous a mis ces idées-là pour vous donner une espèce de repère qui va vous permettre de vraiment de réaliser combien de temps vous devriez passer par chaque action donc c'était tout pour ce qui est de la présentation aujourd'hui on vous invite vraiment à prendre le temps de consulter les documents par la suite à vous référer à votre coach si vous en avez besoin mais sinon vous avez vraiment tout entre vos mains pour pouvoir créer un beau momentum créer un beau lancement d'entreprise on vous rappelle que le secret est dans l'action et votre capacité à commencer tout de suite à mettre en place ce qu'on vous a partagé aujourd'hui donc sans plus tarder on ne prend pas plus de votre temps c'est à vous maintenant d'aller passer à l'action et de mettre ces activités-là en place on vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup